Musique Alors nous sommes revenus en ce début d'automne sur les terrains de Notre-Dame-du-Cap, les deux pieds dans les feuilles mortes, un vent frais du fleuve Saint-Laurent qui nous balaie le visage. Et c'est dans ce contexte que nous avons les textes d'aujourd'hui, c'est-à-dire ceux de dimanche qui s'en vient, le 28e dimanche du temps ordinaire. Nous avons devant nous un récit de guérison fascinant, et dans la première lecture d'ailleurs, et dans le texte évangélique. Dans le texte évangélique, c'est la guérison des dits lépreux. Alors j'explique rapidement en quelques mots le contexte social. Une personne qui est déclarée lépreuse est marginalisée. Elle ne peut plus vivre dans son village. Ils habitaient, les lépreux, souvent dans des espèces de villages improvisés, entre lépreux handicapés, malades de la peau, de tous les styles. Et ce qu'on attendait d'eux, c'est qu'ils voyagent par groupe de dix, avec une cloche, en criant « lépreux, lépreux, lépreux » pour que les gens puissent leur laisser le passage. D'aucune manière, on devait toucher les lépreux eux-mêmes ou ce qu'ils avaient touché. Si bien que quand on leur faisait la charité, on le faisait en déposant quelque chose sur une roche ou sur le bord du chemin ou en lançant carrément ce qu'on voulait leur donner. Un groupe de dix lépreux, selon ce qui était demandé, arrive donc tout près de Jésus et lui demande d'être guéri. C'est la première fois que Jésus demande aux personnes qui lui demandent une guérison d'aller ailleurs. Dans ce cas-ci, de se rendre jusqu'à Jérusalem, ce qui n'est quand même pas un petit parcours. À un autre endroit, Jésus demande à quelqu'un d'aller se mettre les yeux boueux dans une fontaine. Mais là, les gens quittent, on n'a pas l'impression que la guérison a eu lieu. Et c'est en chemin, en chemin, que les dix sont guéris. Je tiens vraiment à l'expression « guéris ». Pourquoi allaient-ils voir les prêtres? La loi juive est très claire là-dessus. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une question de guérison physique. C'est qu'il fallait que la personne qui avait été lépreuse reçoive un certificat. Parce que le prêtre, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait vérifié l'état des lésions. La personne revenait plus tard pour s'apercevoir que la chair est redevenue saine. Il devait y retourner. Et à un moment donné, il recevait un certificat comme quoi toute la maladie était partie. Ce qui lui permettait non plus de rester à l'écart, mais de réintégrer son village. Et de reprendre son métier, de revivre avec sa famille. C'est tout un processus de réintégration sociale dont il est question. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a dix personnes de guéris, mais il y en a une seule de sauvée. À la fin du texte, Jésus dit au lépreux qui est revenu à lui, « ta foi t'a sauvé ». Et c'est là qu'on peut faire la distinction entre une guérison et un miracle. Une guérison, il y avait des gens à l'époque de Jésus qui disent, on dit qu'ils faisaient des guérisons. Les disciples des pharisiens, par exemple, qui priaient sur des gens. Il y avait des guérisons dans les religions gréco-romaines, où on trouve, pareil comme dans les sanctuaires d'aujourd'hui, à un moment donné, une plaque de pierre qui dit « merci à telle divinité pour telle guérison ». Une guérison n'est pas un miracle. Mais un miracle peut être une guérison qui a conduit à Jésus. C'est-à-dire que ce qui fait le miracle, c'est la relation avec Jésus. La guérison ou l'événement ou l'épisode de vie auquel on a été confronté nous amène à entrer en relation avec le Christ. Et c'est ça qui fait le miracle. Les guérisons qu'on raconte dans l'Évangile, ce n'est pas simplement le fait d'avoir été guéri, comme par exemple si, avec l'aide d'une prescription d'un médecin, « j'avais telle maladie », « clac, c'est fini, je suis guéri ». Ce n'est pas seulement ça. C'est une guérison qui a ouvert à la relation avec Jésus-Christ et avec le Dieu de Jésus-Christ. Si bien que la guérison a été l'occasion du salut. Et c'est la combinaison des deux qui fait le miracle, ou si vous préférez encore mieux, l'expression très très belle de Saint Jean, le signe. C'est que la guérison est le signe de quelque chose de beaucoup plus profond qui vient de se passer. Il y a dix lépreux guéris, mais il y a un seul de sauvé. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu la source de sa guérison. C'est qu'il a retrouvé, il est retourné à la source. Alors, on se pose la question, bien sûr, quand on lit le texte, Jésus lui a dit d'aller voir les prêtres. Est-ce qu'il a été désobéissant, ou s'il a su reconnaître le vrai prêtre de l'histoire? C'est-à-dire celui qui lui a permis d'être sauvé, guéri, et ultimement, il ne faut pas oublier, qu'il lui permettra aussi de réintégrer son village, sa culture, sa société, son métier. Et parfois, quand on regarde les miracles de Jésus, on se dit, « Bon, t'es divine. » Il me semble que moi, quand j'agis, je n'en vois pas beaucoup de miracles. Je ne suis pas tellement témoin de miracles. C'est faux. C'est absolument faux. Parce que nous associons trop le miracle à l'épisode prodigieux. Et donc, on ne voit pas, dans la vie des gens, comment certains épisodes de vie auxquels nous sommes témoins, combien tel, 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 tel événement a relié quelqu'un au Christ et au Dieu de Jésus-Christ. Alors, nous sommes véritablement en face d'un miracle. pour ceux qui auraient tendance ou la tentation de croire qu'il ne s'agit que de quelque chose qui concerne Jésus, il suffit de relire le texte du Syrien pour se rendre compte que sa déception, c'est le fait qu'Élisée ne le reçoive pas avec tous les honneurs. parce que ce grand personnage, cette sommité, arrive auprès d'Élée avec toute la cour et tout le prestige. Il s'attend d'être reçu en grande pompe après avoir demandé au roi pour aller le rencontrer. Or, Élisée ne le rencontre même pas. Il lui dit quelque chose de très banal, « Va te laver sept fois dans le Jourdain. » Et le texte ne nous dit pas, c'est ce qui précède en fait la section que nous avons, mais la première réaction, en étonne de frustration, ce grand personnage militaire, il est franchement fâché de voir qu'Élisée ne lui fait même pas, je dirais, n'a même pas la décence de l'accueillir. Au contraire, il l'envoie patauger d'une rivière. Et sa réaction, c'est, « Écoute, de l'eau, j'en ai chez nous. » « Pour quoi faire? » Non, non, ce n'est pas ça l'affaire. C'est en fait, Élisée lui demande d'avoir confiance en allant sept fois dans l'eau du Jourdain, qu'on peut bien sûr dire un saint fleuve, mais je veux dire, par-delà l'idée que c'est le fleuve de Terre Sainte, c'est un fleuve comme les autres, d'ailleurs, qui n'est pas beaucoup plus gros que le canal que nous avons ici sur notre droite, tu sais. Surtout aujourd'hui, parce que beaucoup de cette eau-là est captée. Eh bien, Naaman, il est frustré, il dit, « Mais ça n'a pas de bon sens. Je fais toute cette distance-là, puis lui, tout ce qu'il me fait, c'est qu'il m'envoie patauger dans une rivière. J'aurais bien pu faire ça chez moi. » Non, 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 non. Regarde. Confiance. Sept fois. C'est un signe de confiance. Pourquoi? Parce que la première fois, tu ne seras pas purifié. La deuxième fois, non plus. La troisième. Mais il va falloir que tu continues avec confiance. Et donc, on se retrouve devant la même dynamique que les prophètes, que Jésus ne touche pas. Il les envoie au loin. Et c'est dans le processus dans lequel, dans la durée, ils devront manifester une confiance que soudainement, ils se trouvent guéris. De même façon, chez Naaman, c'est la durée et la confiance dans le prophète qui vont amener la guérison. Et on ne s'y trompe pas. Parce que Naaman, aussitôt qu'il est guéri, retourne voir Élisée et dit, « Ton Dieu est l'unique. » « Ton Dieu est le vrai. » « Je vais désormais, non seulement, c'est assez amusant, non seulement l'adorer, mais je vais apporter un morceau de cette terre. » Nous autres, évidemment, là, on est plus, on trouve ça un peu plus étonnant. Quoique, tous ces pèlerins qui vont en Terre Sainte aujourd'hui et qui veulent ramasser un petit peu de sable ou de terre ici à gauche, ce n'est pas juste, je dirais, de la, comment on pourrait appeler, ça, ce n'était pas seulement le fait d'être un peu superstitieux, c'est aussi dire, « Regarde, le salut de Dieu, c'est l'incarnation. » Et ça touche aussi le corps. Et l'incarnation ou la terre promise, même si c'est relatif tout ça, il reste que Dieu. c'est là qu'il a conduit son peuple et c'est là qu'il s'est incarné. Et c'est pour garder un lien d'incarnation, un lien de réalisme qui va jusqu'à atteindre notre corps aussi. On le rappelle que dans le salut, dans l'incarnation du Christ, notre corps est intégré au salut. Il sera bien sûr transfiguré, mais il est intégré au salut. Et c'est ça qui est merveilleux. Un homme guéri physiquement à l'intérieur d'un lien de confiance, retrouve sa source dans les deux cas, revient au prophète, revient à Jésus, et dans le mouvement où il retrouve sa source, il trouve la relation qui le sauve. C'est ça qui est merveilleux avec les deux beaux textes de cette semaine. Alors, retrouvons notre source, retrouvons, renouvelons la relation qui nous unit à Dieu dans le Christ et là-dedans, on trouve le salut. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501